Les tableaux de pharmacothérapie des addictions. Ce tableau traitera de la distinction entre les phénomènes d'addiction et de dépendance. Ce sont deux phénomènes qu'on a la tendance parfois à confondre, voire à utiliser de façon synonyme, mais nous allons voir qu'une distinction entre ces deux phénomènes est importante pour la clinique. Pensons d'abord avec la définition de la dépendance. La dépendance est définie par ce phénomène de tolérance. Les organismes en général peuvent s'adapter à certaines perturbations de leur homéostase en modifiant leur réponse à des stimuli perturbants. Dans le cas de la consommation de certains produits, des produits pharmacologiques aussi bien que des produits non pharmacologiques, on peut observer qu'après prise répétée, l'effet du produit a tendance à diminuer. L'organisme développe donc une certaine résistance à l'effet du produit consommé. Pour continuer à avoir les effets éventuellement souhaités par ce produit, le sujet devra de conséquence augmenter les doses. On observera ainsi cliniquement ce phénomène de tolérance. Du moment que le produit n'est plus appliqué, une fois que la tolérance s'est développée, cette tolérance, ce processus de l'organisme qui s'oppose à l'effet du produit n'aura plus lui-même l'opposition de l'effet du produit. Donc la tolérance agit quelque part dans le vide. Et ceci va se manifester par des symptômes de sevrage. Symptômes de sevrage qui seront en grande partie une expression opposée des effets du produit puisque le processus de tolérance s'oppose à ces derniers. Donc une substance qui aura surtout un effet sédatif aura dans le cas de sevrage un effet contraire. Donc on a comme premier critère de la tolérance la tendance à augmenter les doses pour avoir les mêmes effets et comme deuxième critère les symptômes de sevrage en cas d'arrêt. Donc avec l'arrêt d'un produit, l'organisme va par la suite, et encore une fois, pour maintenir son homostase, adapter son fonctionnement et désactiver les processus sujacents au phénomène de tolérance. La tolérance va ainsi s'estomper et disparaître. Il n'y en aura plus. Après une certaine période d'abstirance, il n'y aura ainsi plus de tolérance, donc plus de dépendance. Il s'en suit que le traitement de la dépendance consiste, c'est normalement, dans le sevrage et le maintien de l'abstinence. Donc dans l'accompagnement éventuellement des symptômes de sevrage et dans le maintien de l'abstinence. Du moment qu'on est abstinent, on n'est plus dépendant. Abstinent à long terme, bien sûr. Maintenant, l'addiction est un phénomène qu'il faut clairement distinguer de la dépendance. Ce n'est pas la même chose. C'est un phénomène qui peut exister sans dépendance, comme la dépendance, d'autre part, peut exister sans présence concomitante d'une addiction. Ainsi, on peut observer des dépendances aux antalgiques opiacés sans qu'il y ait tolérance, avec parfois des syndromes de sevrage clairement reconnaissables, sans pourtant induire les addictions. C'est la même chose pour les antidépresseurs. C'est quoi donc une addiction ? Une addiction est un trouble du comportement, le résultat d'un apprentissage dysfonctionnel. L'addiction est le résultat d'un renforcement dysfonctionnel de comportement associé à la consommation d'un produit. Sous un certain effet du produit, l'effet renforçateur, les comportements qui y sont associés deviennent plus probables dans le futur. C'est-à-dire, ces comportements, par exemple la recherche et la consommation du produit, seront activés de façon facilitée et préférentielle. On va parler, éventuellement, de comportements automatisés, comportements qui nécessiteront peu de ressources incognitives, qui seront lancés sans qu'il y ait besoin d'une décision consciente. Le propre, maintenant, de tout produit addictif est d'avoir un tel effet de renforcement de comportement, un tel effet d'automatisation des conduites. On pense, aujourd'hui, qu'au niveau neurobiologique, ceci soit principalement dû à une activation de certains systèmes dopaminergiques, donc que la dopamine soit impliquée. En fait, tous les produits addicts de l'hénie, que ce soit des substances, par exemple l'alcool, ou des stimuli environnementaux, par exemple le hasard, dont le jeu d'hasard, ont, d'une manière ou d'une autre, un effet sur ces systèmes, augmentent d'une façon ou d'une autre la libération de dopamine. Quelles sont donc les conséquences de ce renforcement comportemental ? On aura, d'une part, un investissement accru dans ces conduites renforcées, dans ces conduites à la fin, au moins, addictives, et un investissement en temps, un investissement émotionnel, éventuellement un investissement financier dans le cadre de certaines addictions. Si on investit beaucoup dans un comportement, à un certain moment, il peut y avoir que des conduites alternatives vont être négligées. Donc, l'investissement dans certains comportements se verra au détriment de comportements potentiels alternatifs. Jusque-là, ces descriptions pourraient, en fait, définir ce qu'on appelle habituellement une passion. Une passion qui serait un investissement particulier dans une activité, au détriment d'autres. Tant que ceci survient selon le raisonnement de la personne, donc tant que la personne le veut de façon raisonnée, on pourrait parler de passion. Du moment que cette conduite survient, cependant, malgré un raisonnement opposé, c'est-à-dire du moment que le sujet consomme, malgré sa décision précédente de ne pas consommer, par exemple, du moment qu'il y a donc une consommation non raisonnée, et, pour le sujet lui-même, non raisonnable, on pourra commencer à parler d'addiction. Donc, l'addiction serait une consommation à l'encontre du propre raisonnement, une consommation non raisonnée. Il y a donc addiction du moment que l'automatisme de consommation prévaut sur le raisonnement. Raisonnement étant ses capacités à contrebalancer des avantages, et de façon plus ou moins consciente, des avantages et désavantages de deux comportements. Dépendance et addiction, en conclusion, sont donc clairement à distinguer. Précisons, cependant, que ces deux phénomènes peuvent être présents de façon concomitante, et que la dépendance peut faciliter le développement d'une addiction, et vice-versa. Si le traitement de la dépendance consiste, comme on l'a déjà vu précédemment, dans le sevrage et le maintien de l'abstinence, le traitement de l'addiction consistera plutôt dans le renforcement des conduites alternatives, donc des conduites souhaitées ou souhaitables, et surtout dans la promotion des prises de décisions conscientes, donc décisions raisonnées. Il s'agit, dans un sens large, et parfois même pas si large que ça, d'une psychothérapie. Merci de votre attention.